Avez-vous pensé à utiliser votre carte Arduino uniquement pour la programmation ? Bienvenue sur Electromic. Tous les débutants en électronique ont déjà entendu parler de la carte Arduino. Cette carte permet à la fois de s'initier à la programmation en langage C++ et à la conception de très nombreux projets. Exemple. Avec un LM335 et une carte Arduino, on peut faire un thermomètre allant de moins 40 à plus de 100 degrés. La température pourrait être affichée sur un petit écran LCD comme celui-ci. Avec une LED réceptrice infrarouge et une carte Arduino, on peut faire un détecteur de flammes. Avec le module HC-SR04 qui envoie et reçoit des ultrasons et une carte Arduino, on arriverait à mesurer des distances allant de 2 cm à 4 m. La mesure peut être également affichée sur un écran LCD. Toujours avec une carte Arduino, utilisée ici avec un ADX335, sensible aux vibrations et inclinaisons, on peut se fabriquer un petit détecteur de séisme ou un niveau à bulle, mais sans la bulle. Avec un module PIR HC-SR501 et toujours une carte Arduino, on pourrait se faire un détecteur de présence. Une carte Arduino, utilisée cette fois-ci avec un module MQ3 pour détecter l'alcool, ou le MQ9 pour détecter des gaz inflammables, ou bien encore le MQ135 pour la qualité de l'air. Vous l'aurez compris, il existe de très nombreux modules pouvant être utilisés avec une carte Arduino. Petite parenthèse, pour ceux qui désirent apprendre à utiliser chaque module cité ici avec une carte Arduino, je vous ai mis des liens en bas dans le descriptif de la vidéo. Bon, c'est bien beau tout ça, mais remarquez que si je veux garder précieusement chaque projet, je vais devoir sacrifier une carte Arduino à chaque fois. Ce qui n'est pas du tout économique, une seule carte Arduino comptait entre 5 et 25 euros. Notre but ici, sera d'utiliser une seule carte pour plusieurs projets. Mais avant, observons rapidement de quoi est constituée cette fameuse carte Arduino. Un circuit imprimé, une prise jack pour alimenter la carte de 7 à 12 volts, un port USB qui permet de communiquer avec l'ordinateur. C'est à partir de là que l'on va téléverser les programmes. Le port USB peut éventuellement servir aussi d'alimentation. Un bouton poussoir qui sert à relancer le programme a effectué un reset. Il est relié directement à la masse. Exemple, si votre programme contient 20 lignes de code, en appuyant sur le bouton poussoir, la lecture reprendra à la ligne numéro 1. Quelques LED au format SMD. Des emplacements pour brancher par exemple des modules comme ceux qu'on a vu précédemment. On pourra également brancher des transistors, des LED, des servomoteurs, des relais, etc. Sur la carte Arduino, on trouve aussi un régulateur de tension 5 volts. Deux condensateurs. Un quartz de 16 MHz. Un microcontrôleur ATmega328P. C'est ce composant qui effectuera votre programme, qui sera enregistré dans son EPROM. L'EPROM, c'est une mémoire morte, comme celle d'un disque dur d'ordinateur. On peut donc enregistrer ou effacer des instructions. Si le composant n'est plus alimenté, ce n'est pas grave, puisqu'il gardera quand même les informations. Contrairement à la mémoire vive d'un ordinateur, qui, elle, se vide à chaque fois que vous éteignez votre PC. Zoomons un peu sur le quartz de 16 MHz. Juste devant, nous avons deux condensateurs de 22 pF, qui font le lien entre le quartz et le négatif de l'alimentation. Entre ces deux condensateurs se trouve une résistance de 1 MHz. Il arrive que certaines cartes Arduino n'en possèdent pas. S'il n'y en a pas sur la vôtre, pas de panique, cette résistance n'est pas essentielle au beau fonctionnement de votre Arduino. Un peu plus loin, nous avons ce que l'on appelle un réseau de 4 résistances. 103 correspond à la valeur de chaque résistance. 10 fois 10 puissance 3 égale 10 kOhm. Nous avons donc 4 résistances de 10 kOhm chacune. La première, ici, fait le lien entre la sortie du régulateur de tension 5 V et la broche 1 du microcontrôleur. La broche 1, appelée RESET, est donc continuellement reliée au plus 5 V. Si l'on applique une tension de 0 V entre la broche RESET et la résistance de 10 kOhm, alors le microcontrôleur ATMEGA328 reprendra la lecture du programme au tout début. Voilà pourquoi le bouton poussoir rouge qu'on a vu tout à l'heure est relié au négatif de l'alimentation. Dès qu'on appuie dessus, le programme reprend au tout début. Certains de ces composants sont importants pour le bon fonctionnement du programme à exécuter. Nous allons les observer de nouveau, mais cette fois-ci au microscope. Le quartz est en haut et les deux condensateurs sont ici. Mesurons leur capacité, qui fait environ 22 pF. Un peu plus loin, le réseau de 4 résistances qui font normalement 10 kOhm. Celle qui nous intéresse, c'est la première, celle qui nous permettra de faire un RESET du programme. Mesurons aussi sa valeur. Elle est située entre la sortie du régulateur 5 V et la broche 1 de l'ATMEGA 328. La valeur correspond bien à ce qui est affiché sur le réseau de résistance. N'oublions pas que notre but ici est de voir quels sont les composants essentiels au fonctionnement du microcontrôleur ATMEGA 328 et voir si l'on peut se passer du reste. On va donc programmer un peu. J'ai fait très simple. Une LED rouge s'allume pendant 2 secondes. Un servomoteur tourne dans un sens, puis dans l'autre. Et pour finir, une LED bleue clignote 3 fois. On vérifie. Puis on téléverse le programme via le port USB. La LED rouge. Le servomoteur. Et la LED bleue. Le code semble bien fonctionner. On coupe l'alimentation. J'enlève le microcontrôleur pour le placer sur une breadboard. Nous allons voir plusieurs schémas. Trois exactement. Le premier, ici, pour constater que le microcontrôleur ATMEGA 328P survit très bien en dehors de la carte Arduino. Le deuxième, c'est plus pour s'amuser. Le troisième nous permettra de préparer tous les microcontrôleurs ATMEGA 328 avant de les programmer. Pour commencer, une chose importante. La carte Arduino fonctionne en 5V. Par le port USB, qui fournit toujours du 5V, ou par la prise jack 7 à 12V, dont la tension est aussitôt régulée en 5V. Au final, notre carte Arduino fonctionne toujours avec une tension de 5V. Il se trouve que le microcontrôleur ATMEGA 328, ici présent, peut fonctionner avec une tension plus faible. On va donc utiliser un accu de 3,7V au format 18650. 18, c'est le diamètre, et 650, c'est la longueur. Voilà pourquoi ce format s'appelle 18650. L'ATMEGA 328 est au centre. L'encoche du composant sur la gauche. Encore plus à gauche, on retrouve le bouton poussoir de la carte Arduino. L'une de ses broches est reliée au négatif de l'alimentation 3,7V. La broche en bas à droite du bouton poussoir rejoint la broche 1 du microcontrôleur. On retrouve également notre résistance de 10kΩ. Elle faisait partie du réseau de résistance. Comme ça qu'on sœur de la carte, elle rejoint le positif de l'alimentation, mais cette fois-ci en 3,7V. Sur la carte Arduino qu'on a vue tout à l'heure, il y a des numéros sur les emplacements noirs où l'on branche les composants. Ces numéros ne correspondent pas aux broches du microcontrôleur. Il faudra donc bien respecter les numéros des broches. En suivant le schéma que je vous ai fait, cela devrait bien se passer. Ce schéma est aussi téléchargeable dans le descriptif de la vidéo. Cliquez sur Schéma 1. Le quartz de 16 MHz est branché entre les broches 9 et 10 du microcontrôleur. Vous n'avez pas de 16 MHz ? Pas de panique ! Un 8 MHz fonctionnera aussi. Les deux condensateurs de 22 pF qu'on a vus au microscope sont ici, entre chacune des broches du quartz et le négatif, comme sur la carte Arduino. Il se trouve que notre microcontrôleur possède deux broches directement branchées sur le positif de l'alimentation 3,7 V, les broches 7 et 20. Il possède aussi deux broches directement branchées au négatif, les broches 8 et 22. Ajoutons deux condensateurs de découplage que l'on va placer au plus proche des broches positives et négatives de l'alimentation du microcontrôleur. Dans notre programme, il y a un servomoteur dont la fiche PWM est connectée à la sortie PWM6 de la carte Arduino. Sur le microcontrôleur, cette broche correspond à la broche 12. La LED bleue demandant une tension de 3 V et 10 mA sera connectée sur la broche 13 avec une résistance de 82 Ohm. Pourquoi 82 Ohm ? U égale R fois I. 3,7 V moins les 3 V de la LED, on obtient 0,7 V. La tension aux bornes de la résistance sera de 0,7 V. Divisé par l'intensité, soit 0,01 A égale 70 Ohm. Pour que la LED bleue n'éclaire pas trop pendant la vidéo, j'ai préféré mettre une résistance d'une valeur plus élevée. 82 Ohm, le bleu est plus joli et colle bien avec la LED rouge. C'est une résistance d'un quart de W et précise à 1 %. N'oubliez pas dans vos calculs de convertir les mA en ampères. La LED rouge ayant besoin d'une tension de 2 V et d'une intensité de 10 mA sera connectée sur la broche 14 avec une résistance de 180 Ohm. En haut de la breadboard, on remarque un autre composant. C'est une diode, branchée en parallèle de l'alimentation 3,7 V. L'anode est connectée sur le négatif alors que la cathode est connectée au positif. Pour info, la cathode de la diode, c'est le côté avec une bague argentée. En cas d'inversion de polarité de l'accu, ce qui arrive parfois, les électrons se déplaceront de la borne négative et iront rejoindre le positif sans circuler dans les autres composants en aval du circuit. Résultat, tout est protégé, sauf l'accu qui souffrira et la diode qui risque fort de rendre l'âme. C'est pour cette raison que nous avons placé un fusible. L'aviez-vous remarqué ? Je vous aide un peu, totalement à droite de la breadboard. L'intensité du courant électrique circulant dans le montage est de 250 mA au maximum. C'est le moment où le servomoteur est en fonctionnement. Le fusible sera calibré en conséquence. 300 mA fera l'affaire. Il est temps de tester notre microcontrôleur. Je mets le circuit sous tension. La LED rouge s'allume. Le servomoteur fait un aller et un retour. Et pour finir, la LED bleue clignote trois fois. On teste le bouton Reset. Ça fonctionne. Amusons-nous à faire le deuxième schéma. Ce sera très rapide puisqu'on change seulement deux composants. On enlève la résistance de 10 kOhm par une LDR, c'est-à-dire une photoresistance dont la valeur est de 2 kOhm en plein jour. J'ajoute une résistance de 2,2 kOhm entre la broche une du microcontrôleur et le négatif de l'alimentation 3,7 volts. Je mets le circuit sous tension pour la deuxième fois. Je laisse passer un cycle complet. La LED rouge, le servomoteur et la LED bleue qui clignote trois fois. Dès que je passe la main à 15 cm au-dessus de la photoresistance, le programme ingurgité par le microcontrôleur recommence depuis le début. Pour quelles raisons ? Vous allez voir, c'est très simple. Nous avons deux composants branchés en série. La LDR dont la valeur est de 2 kOhm en plein jour et une résistance de 2,2 kOhm. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une LDR, c'est une photoresistance dont la valeur varie suivant la lumière qu'elle reçoit. plus elle recevra de la lumière et moins elle s'opposera à la circulation des électrons dans le circuit. Pour faire simple, la valeur résistive de la LDR variera suivant la luminosité qu'elle reçoit. Je la cache, elle ne reçoit plus de lumière, alors elle sera équivalente à une résistance de forte valeur. A contrario, si je l'éclaire, elle sera équivalente à une résistance de très faible valeur. Revenons à nos deux composants qui forment ce que l'on appelle un pont diviseur de tension. C'est-à-dire que la tension d'alimentation, ici c'est du 3,7 V, sera divisée suivant la valeur résistive des composants. La tension au niveau de la jonction de ces composants, plus exactement aux bandes de la résistance, sera de 1,94 V. Tant que cette tension est supérieure à la moitié de l'alimentation, alors le microcontrôleur continuera de lire le code que l'on a programmé sur l'ordinateur. En revanche, dès que je mets la main devant la photorésistance, sa valeur résistive augmentera, ce qui fera chuter la tension aux bandes de la résistance qui sera bien en dessous de la moitié de l'alimentation. Le microcontrôleur recommencera le code à la première ligne du programme. Nous venons de voir qu'il est très facile de se faire un projet et surtout, sans que cela condamne notre chère carte Arduino. Pour chacun de vos projets, vous n'avez besoin que d'un microcontrôleur Atmega328, d'un quartz de 16 MHz et de deux condensateurs de 22 pF. Au moment de la vidéo, comptez moins de 2 euros les quatre composants. C'est quand même beaucoup moins cher qu'une carte Arduino. Ceci dit, une carte Arduino est quand même nécessaire pour programmer mais aussi pour préparer votre microcontrôleur. Lorsque l'on achète ses Atmega328, certains sont déjà bons pour la programmation, d'autres sont vierges. Alors dans le doute, autant les préparer tous. Le but sera d'installer le bootloader de l'Arduino dans le microcontrôleur. C'est un peu comme si vous installiez le système d'exploitation de votre ordinateur. Certains ont Windows, d'autres macOS ou encore Linux. Eh bien, pour le microcontrôleur, il lui faudra un bootloader écrit dans le même langage qu'utilise la carte Arduino de façon à ce que le programme que l'on crée soit compréhensible par le microcontrôleur Atmega328. Dans un premier temps, on n'utilisera que la carte. On l'alimente via le port USB et on ouvre le logiciel Arduino. Vérifions le type de carte Arduino Uno ainsi que le port de communication. Ici, c'est le port comme numéro 5. Ça peut varier suivant votre port USB. On ouvre un fichier qui nous sera utile pour la suite. Fichier, exemple, Arduino ISP, Arduino ISP. Une fois que c'est fait, on le téléverse sur la carte. Tout s'est bien passé, on peut couper l'alimentation et procéder au branchement. Ce montage n'est pas sans rappeler les deux précédents. Si vous suivez bien le schéma qui apparaît, tout se passera bien. Ce troisième schéma est aussi téléchargeable en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. La façon d'alimenter le microcontrôleur est la même que précédemment. On retrouve également le quartz de 16 MHz ainsi que les deux condensateurs de 22 pF. Ajoutons deux condensateurs de découplage de 100 nF. Pour connecter les quatre câbles restants, faites comme ceci. La broche 10 de la carte sera connectée à la broche 1, c'est-à-dire au reset du microcontrôleur. La broche 11 de la carte sera connectée avec la broche 17 de l'ATMEGA 328. La broche 12 de la carte est connectée avec la broche 18 de l'ATMEGA. La broche 13 de la carte est connectée à la broche 19 de l'ATMEGA 328. Ce n'est pas obligatoire mais on peut ajouter une LED sur la broche 19 du microcontrôleur avec une résistance évidemment. C'est pour le visuel. Cette LED est synchronisée avec celle de la carte. Si les deux s'allument en même temps, alors tout va bien. Mais encore une fois, c'est une option. Une fois que les branchements sont faits, on branche de nouveau la carte en utilisant le port USB. Ouvrons le logiciel Arduino. Normalement, vous avez toujours le dernier fichier ouvert. Si ce n'est pas le cas, faites de nouveau Fichier, Exemple, sélectionnez Arduino ISP, Arduino ISP et maintenant, pour finir, on fait Outils, Graver la séquence d'initiation. Et voilà, votre microcontrôleur est prêt pour exécuter tout ce que vous voulez. Enfin presque. Il y a quelques années de cela, j'avais fait un petit véhicule qui est piloté avec une télécommande pouvant tourner à droite, à gauche, en avant et bipper lorsqu'il est en marche arrière avec un phare qui s'allume tout seul lorsqu'il passe sous une table ou une chaise. Avez-vous vu une carte Arduino ? A bientôt sur Electromic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada